Il s'est révélé au grand public à travers la présentation de l'émission La Firogo sur la chaîne au cœur de nos défis. Au-delà de ce magazine, l'homme s'est engagé pour la promotion de la culture et la paix au Faso. Conseillé, son mérite est reconnu par la Fédération pour la paix universelle. Élevé au grade d'ambassadeur de la paix, sa mission, désormais, vivre pour les autres, cultiver la paix et favoriser l'inclusion entre les communautés. Ma satisfaction déjà, c'est d'y remercier à la Fédération qui a fait confiance à ma beaudeuse contribution de mes activités, qui m'ont honoré de cette ambassadeur de paix aujourd'hui. Il faut que nous, on les voit même dans les textes de notre culture, pour comprendre les lois internationaux pour éduquer nos enfants. Si on revient dans les textes culturels, je pense que l'enfant pertient à tout le monde. L'éducation pertient à tout le monde. Chacun peut contribuer, chacun peut faire changer un comportement d'un enfant aujourd'hui. Et ce comportement doit amener l'enfant à respecter d'abord son grand frère et reconnaître le iréci. Que si l'enfant reconnaît le iréci, je pense que tout va aller en ordre. Cette distinction confirme son titre d'ambassadeur de paix après des sessions de formation tenues à l'occasion de la journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année. Formé au notion de la réconciliation, il peut intervenir au Burkina Faso comme partout ailleurs, dans la résolution des conflits communautaires, régionales et sociales. Au niveau des musulmans, des chrétiens, qu'on puisse reconnaître que c'est un seul Dieu que nous tous sommes pris. Si on reconnaît que c'est un seul Dieu, je pense que la paix va arriver. Et encore, j'appelle à tout le monde que le moron n'avait dit qu'on n'a qu'à éduquer. L'éducation est la base, la capitale de notre nation. Quand on commence l'éducation à la maison, dans les écoles, dans la nature, partout, que chacun peut contribuer à l'éduquer un enfant, à changer de comportement. C'est ça qui va amener vraiment la cohésion sociale au Burkina Faso. Comme lui, c'est une cinquantaine d'ambassadeurs de paix qui ont été distingués. Tous profils confondus, les initiateurs sont convaincus que les coutumiers et les religieux peuvent jouer un rôle capital dans la construction d'un monde de paix. Parmi les personnalités distinguées, vous avez des chefs religieux, des chefs coutumiers, des imams. Vous voyez que c'est effectivement des personnes qui ont du monde autour d'eux. Donc, ils peuvent facilement impacter, en tout cas, beaucoup de personnes. Et c'est l'intérêt justement de ces distinctions-là. Ce n'est pas un simple papier, ce n'est pas une simple décoration. C'est juste pour qu'ils aillent à leur tour, en tout cas convaincre de la nécessité pour notre peuple, pour notre pays, de cultiver la paix. La Fédération pour la paix universelle, section Burkina Faso, existe depuis 1995. A ce jour, ils sont estimés à près de 300 ambassadeurs sur le sol burkinabé.